Ma personne, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 lois incontournables pour une bonne gestion de ton temps. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as fait regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, j'ai enfin pu entrer en contact avec un trader professionnel et j'ai négocié avec lui pour qu'il puisse concevoir sur mesure une formation qui se répondra à ton besoin de devenir toi aussi un trader expert sur les marchés boursiers. Donc, suite à nos nombreuses négociations, il a enfin accepté de concevoir juste pour toi une formation qui va durer un mois et qui démarre le 2 novembre 2021. Le formateur en question s'appelle Victorien et Camé. Tu peux d'ailleurs le retrouver sur sa page Facebook Victorien et Camé pour savoir un peu qui c'est qu'il est, ce qu'il fait au quotidien. Et crois-moi sur parole, si je n'avais pas pris le temps de me rassurer sur sa crédibilité, son professionnalisme, mais aussi et surtout sur son expertise, jamais je n'aurais accepté de travailler avec lui pour qu'il te fournisse une formation exceptionnelle. Cela a été à ma personne, si vraiment tu veux te lancer dans le trading une bonne fois pour toutes, tu as une seule chose à faire, cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part dans cette vidéo, soit en description, soit juste en haut, pour pouvoir avoir les informations supplémentaires qui te permettront toi aussi d'assister à cette formation qui va être extraordinaire, qui te permettra donc de devenir un trader expert sur les marchés boursiers. Enfin bref ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comment chercher un argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan argent tu es cassé, eh bien dis-toi que ton succès ne sera que passé. C'est dans ça que moi je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Donc, si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, si tu sais cette chaîne, ça va très certainement dire que le business c'est quelque chose qui t'intéresse. Et il se trouve que lorsqu'on se lance en business, notre bien le plus précieux, c'est le temps. Le temps est encore le temps. Donc, quand ça m'a dit que le temps est beaucoup plus précieux que l'argent parce que lorsqu'on perd du temps, on ne le récupérera jamais. Alors que l'argent qu'on a perdu, on pourra toujours le récupérer plus tard. Mais maintenant, une question se pose. Comment faire pour bien gérer son temps? Parce que lorsqu'on se lance en business, puisqu'on doit très souvent tout faire par nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour faire certain nombre de choses, eh bien, il est capital d'avoir une excellente gestion de son temps. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question de savoir valeur. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps? On voit que tu touches à plein de choses, mais tu es toujours là. Comment tu fais? Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quatre lois qui m'accompagnent au quotidien et qui me permettent d'optimiser la gestion de mon temps. Reste jusqu'à la fin parce que la quatrième loi, à mon sens, c'est la loi la plus importante. La première loi, c'est la loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Que dit cette loi? Cette loi stipule que plus on te donne du temps pour accomplir une tâche, plus cette tâche mettra du temps à être accomplie. En fait, on a l'impression que tu as le temps qui se dilate. Je te prends un petit exemple. Imagine qu'aujourd'hui, on te dise que bon, tu as un mois pour écrire ton livre. Crois-moi, si on t'installe une petite contrainte, tu vas faire exactement un mois pour l'écrire. Mais si aussi on te dit que tu as six mois, tu as un an pour écrire ton livre, crois-moi sur parole, tu mettras aussi six mois à un an pour écrire ton livre. J'en suis la preuve vivante parce qu'il y a un peu plus de neuf mois, je me suis fixé pour challenge d'écrire mon propre livre, un petit à l'école, un petit dans le business, qui est un livre vraiment extraordinaire. Je me suis dit que je vais l'écrire en 28 jours. Et en 28 jours, mon livre est très prêt. Il était là sur le marché et les gens ont pu le lire directement. Par contre, je connais un membre de la communauté qui m'a contacté il y a quelques jours en arrière. Il m'a fait comprendre que ça fait 15 ans qu'il est en train de suivre Emmanuel Adébayor et qu'il est en train de vouloir écrire sa biographie. 15 ans pour écrire une biographie. C'est énorme. C'est énorme. Bon, aujourd'hui, il a écrit. C'est vrai, mais ça a quand même mis 15 ans. Je trouve que c'est beaucoup. Il aurait pu faire ça en beaucoup moins de temps. Donc, ma personne, il faut te dire que si tu veux optimiser la gestion de ton temps en respectant la loi de Parkinson, ce que tu dois faire, c'est te fixer une échéance. Et lorsque tu te fixes une échéance, ça ne sera pas suffisant. Il faut en plus que tu te fixes une contrainte qui va te pousser à respecter ta deadline. C'est très, très, très important. Et lui, ma personne, moi, l'obstacle que je m'étais, ou du moins la contrainte que je m'étais fixée pour écrire mon livre en 28 jours, c'est que j'avais pris un engagement public et j'étais à m'aller plus loin. C'est que j'avais même commencé à vendre mon livre avant qu'il ne sorte. Et quand tu as 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui ont dit à commander ton livre avant que tu n'aies terminé de l'écrire, ma personne, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà une contrainte qui a été très efficace pour moi. Et d'ailleurs, pour les différents auteurs qu'on accompagne au quotidien sur WhatsApp, dans l'écriture de leurs bijoux, on met aussi une contrainte. Et crois-moi, ça marche du tonnerre parce que suite à la première édition, à ce jour, ils étaient un peu plus de 21 et il y a 14 livres qui sont déjà sur le marché grâce à la contrainte. Ma personne, deadline plus contrainte, ça c'est le duo de choc pour pouvoir atteindre tes objectifs à une date bien précise. La deuxième loi que je vais partager avec toi, c'est la loi de Carlson. Que dit cette loi ? Cette loi dit que faire un travail de manière dispersée, discontinue, prendra toujours plus de temps que de le faire de manière continue. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te dises que bon, je vais lire mon cours. Ouais, parce que je pense que là, tu vas bien capter. Tu dis, je vais lire mon cours. Mais en lisant ton cours, tu poses ton téléphone juste à côté. Tu lis 5 minutes, après tu as une notification, tu prends ton téléphone, tu réponds vite fait. Tu reviens sur ton cours. Tu lis 10 minutes, après tu as une notification sur ton téléphone, tu réponds vite fait. Tu reviens sur ton cours. Tu vas te rendre compte qu'un cours que tu aurais pu lire en 1h, tu vas te retrouver en train de le lire, par exemple, en 3h, 4h, 5h. Je parle de ça parce que j'en sais quelque chose. Donc, plutôt que de faire plusieurs tâches à la fois, parce que je sais que nous sommes à un siècle où les gens pensent qu'ils sont multitâches, c'est mieux de te concentrer sur une tâche à la fois, de l'enfer jusqu'au bout avant de passer à autre chose. La troisième loi que je vais partager avec toi, qui est aussi très intéressante, c'est la loi de Pareto. Je pense que beaucoup d'entre nous savent de quoi parle cette loi. C'est encore appelé la loi du 80-20. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que 80% des résultats qu'on obtient sont en fait de fruits de 20% des efforts qu'on fait au quotidien. Donc, 20% du temps que tu passes à faire une activité en général produit 80% des résultats que tu obtiens. Et en business, c'est exactement la même chose. Et il se trouve que si tu es quelqu'un de public, très souvent, tu vas avoir des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de mails ou de messages auxquels tu devrais répondre. Mais à ce moment-là, tu vas te poser l'action de savoir quel est le 20% des tâches que je fais qui me permettent de gagner 80%. En business, ton job premier, c'est de vendre. Donc, plutôt que de passer tes journées à répondre aux mails, vends. Et puis, même parmi les messages que tu vas recevoir, les mails que tu vas recevoir, il y a à peine 20% des mails qui seront pertinents pour ton business. J'en sais quelque chose. Parce qu'au départ, je recevais beaucoup de messages sur WhatsApp. Je voulais répondre à tout le monde. Du coup, je passais un temps énorme à répondre aux gens. J'oubliais même mon job premier en business. Et à quoi je me suis rendu compte que, même, il y a à peine 20% des messages auxquels je répondais qui étaient intéressants. Parce que le reste, c'était des trucs vraiment farfelus qui n'aboutissaient à rien du tout. Du coup, je ne réponds plus à tous les messages. Parce que sinon, il passe, il m'a dit à répondre aux messages. Et du coup, mon business même, il passe carrément à l'oubillette. Dans ma personne, c'est très important. Je pense notamment à Portbus qui, il y a quelques mois en arrière, il m'appelle, il me dit, va aller, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Il me dit, gars, j'ai reçu plus de 400 messages aujourd'hui. Et donc, il me dit, je suis stressé, je ne sais pas comment faire. Il lui dit, mon gars, regarde bien les 400 messages que tu as reçus. Il y a à peine 20% qui sont pertinents. Réponds à ces 20%, le reste, tu remords plus tard. Dans ma personne, tu l'auras bien compris. C'est important que dans ton business, tu puisses identifier les 20% qui te permettent de rentabiliser sur les 80%. La quatrième loi, comme je te l'ai dit, c'est la loi qui est la plus importante dans toutes les lois dont je t'ai parlé. C'est la loi de Eisenhower. Qu'est-ce que cette loi dit ? Elle dit que pour avoir une bonne gestion de ton temps, il est capital que tu saches distinguer les choses importantes des choses urgentes. Pour pouvoir distinguer quelque chose qui est important de quelque chose qui est urgent, c'est quelle est la conséquence à long terme ou à court terme. Un événement ou une action qui a une conséquence à court terme qui peut être très, très fatale, eh bien, dis-toi que cette tâche-là, elle est urgente. Parce qu'à court terme, ça peut être fatal. Alors qu'un événement important, un acte important, c'est quelque chose qui, à long terme, si on ne la fait pas, va être très fatal pour ton business ou pour ton activité, peu importe. Je te prends un simple exemple. À la veille d'un examen, c'est urgent de prendre le temps de réviser ses cours. Mais c'est important de réviser ses cours bien en amont. C'est important de faire du sport, mais ce n'est pas urgent. Aujourd'hui, si tu ne fais pas du sport, demain, peut-être, il se passera bien. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu auras les répercussions. Important, mais pas urgent. Par contre, c'est urgent de prendre son médicament lorsqu'on a mal à la tête parce que ça fait d'entraîner des choses vraiment très compliquées. Moi, je t'ai pris deux exemples comme ça pour que tu puisses comprendre. Et justement, ce qui concerne ces lois de Eisenhower, il y a un tableau, il y a quatre cadrans qui va s'afficher juste là. Si tu vois bien ce cadre, sur ce cadran, il y a important, urgent, important, non urgent, urgent, non important et non urgent, non important. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que tu auras une tâche à faire, il faut que tu te poses une question. Dans quel cadran est-ce que cette tâche-là rentre ? Si une tâche est urgente, mais non importante, ce qu'il y a envie de faire, c'est de déléguer à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse. Par contre, si une tâche est urgente et importante, on le fait tout de suite. Les tâches qui sont importantes, importantes mais non urgentes, on planifie. Par contre, les tâches qui sont non urgentes et non importantes, allez, on n'a rien à faire. On verra ça peut-être plus tard quand on n'aura vraiment rien à faire. Madame, voilà les quatre lois incontournables d'une bonne gestion du temps. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres. Mais moi, aujourd'hui, j'ai voulu partager ces quatre lois avec toi. Et s'il faut ajouter une cinquième loi éventuellement aujourd'hui, je te dirais d'apprendre à déléguer. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que même déléguer, on ne délègue pas n'importe comment. Parce que si tu délégues une tâche n'importe comment, tu vas le payer très cher. Donc, si jamais tu souhaites que je fasse une vidéo sur comment déléguer une tâche de manière optimale, dis-le-moi en commentaire. Mais j'aimerais surtout savoir laquelle de ces quatre lois t'auras été la plus utile. Cela me permettra d'optimiser les prochaines vidéos pour te produire un contenu de plus en plus pertinent afin que tu restes coaché à cette chaîne et qu'on puisse grandir ensemble. Sur ce, ma façon, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada